Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Cine, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, Illumination et Nintendo qui annoncent l'ouverture d'une Nintendoverse. Le site Deadline liste les plus gros flops cinés de l'année 2022. Un trailer pour le Croc-Mitten, l'adaptation ciné d'une nouvelle de Stephen King. Des news pour la saison 2 de House of the Dragon. Et le plein de Rapidos. Et avant tout ça, retour sur la semaine dernière. Nous avions parlé d'un projet de film Action Man. Eh bien, cette info était fake news. C'est pas tout de suite qu'on verra Dr. X et sa calvitie que de cheval sur les grands écrans. Pas de Action Man, le plus grand de tous les héros. Et c'est parti, What's Up Cine, let's go. Et au sommaire, Illumination et Nintendo annoncent l'ouverture d'une Nintendoverse. Le succès du film d'animation Super Mario Bros, qui vient de dépasser les 700 millions de dollars de recettes à travers le monde, donne des idées à Illumination et Nintendo. Le géant japonais et le studio français veulent développer le riche univers de Nintendo, en sortant des films dédiés à chaque franchise culte. Kirby, Donkey Kong, Zelda, Star Fox et Metroid auront ainsi droit à leurs propres films. Les producteurs et les scénaristes désirent créer des ponts entre les films à la manière du Marvel Cinematic Universe. Le but ultime du Nintendoverse est de rassembler tous ces personnages dans un grand film collégial intitulé Super Smash Bros Partie 1. Comme le jeu vidéo de combat du même nom dont il s'inspire, le film sera un grand tournoi où les personnages s'affrontent les uns contre les autres. Et ce, afin de couronner le plus grand combattant de la galaxie Nintendo. Pas de date de sortie à l'heure d'aujourd'hui. It's me and Mario ! Et au sommaire, le site Deadline liste les plus gros flops cinés de l'année 2022. Le site Deadline a pour habitude de lister les flops cinés de l'année écoulée. Et en 2022, c'est le film d'animation Avalonia qui décroche la peu enviable place de plus gros échecs cinés, avec des pertes estimées à un peu moins de 200 millions de dollars. Oh mon dieu ! Parmi les autres flops, on retrouve notamment Amsterdam de David O. Russell et Devotion de J.D. Dillard. Il est aussi bon de noter que le film Buzz l'éclair, qui raconte la jeunesse du célèbre astronaute, a lui aussi été un gros bide avec une perte estimée à 106 millions de dollars. Enfin, Babylon, la fresque d'époque du cinéma hollywoodien des années 1920, a elle aussi été un échec cinglant, malgré son casting de stars. Deadline estime que le film a engendré une perte de près de 80 millions de dollars pour le studio Paramount. Ça fait beaucoup là, non ? Et au sommaire, un trailer pour le croque-mitaine, l'adaptation ciné d'une nouvelle de Stephen King. C'est Rob Savage, réalisateur du film Concept Host, qui est aux manettes de cette adaptation de King. L'histoire est en effet basée sur la nouvelle de Boogeyman, sortie en 1978 dans le recueil Danse Macabre. La bande-annonce dévoilée nous emmène dans un univers réaliste où l'on suit les pas de deux sœurs, dont la plus jeune est tentée par un croque-mitaine. Pas de surprise, le trailer joue sur une musique d'ambiance, des jumpscares et une photographie en clair obscur. Bref, rien de nouveau sous les cocotiers, mais c'est plutôt bien foutu et ça fout les boules. Au casting, on retrouve Sophie Thatcher, vue dans la série Yellow Jacket, et Vivian Lyra Blair, aperçue dans la série Obi-Wan Kenobi. Sortie prévue le 31 mai. Ouh, on brissonne de peur. Et au sommaire, des nouvelles de la saison 2 de House of the Dragon. Ryan Condal, le showrunner de la série, a annoncé lors d'une interview que la saison 2 suivra un rythme plus classique, avec moins d'ellipses temporelles, et s'intéressera aux jeux de pouvoir, aux machinations et aux trahisons, et ce, dans la pure veine de Game of Thrones. Condal a expliqué que la saison 1 nécessitait d'installer le conflit, et pour ce faire avait besoin de s'étirer sur plus de 20 ans. Il était également important que les personnages principaux, à savoir Reynera et Alicent, grandissent jusqu'à avoir elles-mêmes des enfants à qui transmettre cette rivalité acerbe. Showrunner s'est dit très excité à l'idée de raconter la suite de la série intitulée La Danse des Dragons, qui est le nom donné à la plus grande guerre civile de l'histoire de Westeros. Condal a également dévoilé que la saison 2 serait plus courte, et qu'elle contiendrait 8 épisodes, et non 10 comme dans la précédente. Sortie prévue en 2024 sur HBO. Et maintenant, le plein de Rapidos. Bientôt un documentaire Stan Lee sur Disney+. A l'occasion du centième anniversaire de Stan Lee, Disney+, a annoncé qu'un documentaire retraçant la folle vie du scénariste débarquera le 16 juin sur la plateforme. On en apprendra évidemment plus sur la genèse des héros Marvel et sur le procédé de travail de Stan Lee. Un point de vue intéressant, la petite histoire de Stan Lee se mélange à la grande histoire de Marvel. Superman Legacy rentre en pré-production. James Gunn a annoncé sur Twitter que son scénario de Superman Legacy était prêt. Il s'agit maintenant donc de finaliser les choix de costumes et décors avant de se lancer dans la cruciale étape du casting. Le cinéaste a maintenant un peu plus de 2 ans pour finir son film, dont la sortie sur les écrans est prévue pour le 11 juillet 2020. Le tournage de la série Knuckles, spin-off de l'univers Sonic, vient de débuter. Le personnage de Knuckles que l'on a aperçu dans le second film Sonic a droit à sa série. Le spin-off, qui mélangera lui aussi prise de vue réelle et animation, sera diffusé supparemment de plus avant la sortie de Sonic 3, prévue pour décembre 2023. Rayon casting, c'est toujours Idris Elba qui s'occupera de doubler l'animal roux. Et c'est tout pour cette semaine. Et attention, une fake news s'est glissée dans toutes les infos que l'on vous a données. A vous de deviner laquelle. On vous dévoile ça la semaine prochaine. Et à bientôt dans What's Up Cine.